Que se passe-t-il dans les lycées français ? On a pu voir dans l'actualité récente ces derniers jours des intrusions évoquées, comme par exemple ici à Épernay, dans le 51, on a pu voir des scènes comme ça de gens qui, cagoulaient, se rendaient dans un lycée, vraisemblablement pour aller tabasser des gens. Bref, on a beaucoup d'actu, on va y revenir de ce genre. Alors, pourquoi ? Eh bien, avant toute chose, je vous propose qu'on aille faire un tour un petit peu du côté de la démographie, science des sciences. Il n'est de richesse que d'hommes et, j'ajouterais, il n'est de richesse que la jeunesse, puisque c'est la jeunesse qui constitue le futur d'une nation. Donc, plus on a de jeunes et plus ils visent l'excellence, la grandeur, moins ils sont de gauche, quoi, tout simplement, eh bien, plus on a théoriquement un pays qui va aller de mieux en mieux. A priori, la France et l'Europe, ce n'est pas cette direction-là qui est prise. Alors, attention, rien n'est inéluctable, mais quand on regarde cette donnée que nous présente BFM, on a un petit peu peur quand même. Dans un an, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans en Europe. Cette bascule-là, elle est très violente et, objectivement, c'est sans doute l'un des plus gros problèmes civilisationnels auxquels nous sommes confrontés. Alors, évidemment, il y a l'immigration extra-européenne, vous verrez que tout est lié, mais cette question de la pyramide des âges, c'est vraiment un problème gigantesque qui se présente devant nous. Et parmi ces moins de 15 ans en Europe, vous imaginez bien qu'il y a une partie d'entre eux qui ne sont pas européens, ni biologiquement, ni civilisationnellement. Et c'est là que s'opère la jonction entre la question de l'immigration extra-européenne et celle de la pyramide des âges, de la démographie, et le cocktail est explosif. Alors, j'ai évoqué cette question de la démographie future pour le cas français dans une vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Immigration, la France de demain, selon l'INSEE, que vous voyez ici, c'est le numéro 7 de plein phare, qui dresse un peu un état des lieux et une perspective sur ce qui va arriver en France. Et globalement, on va avoir énormément d'extra-européens parmi les plus jeunes. Sans doute, la majorité des jeunes de moins de 18 ans dans 20 à 25 ans qui seront extra-européens. C'est tout simplement le plus grand bouleversement démographique de l'histoire du pays. Et c'est absolument incroyable, puisqu'on est sur quelque chose de très rapide. Et je ne suis pas le seul à le remarquer. Alors évidemment, autour de moi, à droite, il y a plein de gens qui le disent. Je ne suis certainement pas le seul à ce niveau-là. Mais il y a également une personne, un certain Elon Musk, qui bien récemment a pris partie sur cette question. Alors qu'était évoquée la question des manifestations pro-Hamas dans plusieurs villes occidentales, et bien lui, Elon Musk, a répondu « La démographie, c'est le destin ». Et cette phrase-là, elle est essentielle pour comprendre le monde de demain et cette analyse prospective que nous sommes capables de faire parce que nous ne sommes pas des gauchistes, tout simplement, on est capables d'essayer de percevoir quelles seront les conséquences demain de nos actes aujourd'hui. Voilà, parce que si les gauchistes avaient été capables de ça, ils n'auraient pas promu l'immigration extra-européenne massive, par exemple. Bon, donc nous, on regarde un peu plus loin qu'à horizon à court terme. Et ce qu'on voit, ce n'est pas forcément très sympathique, évidemment. Alors, on va faire un petit tour, justement, du destin qui nous attend avec une plongée dans les lycées français. Alors, restons sur le conflit israélo-palestinien. Regardez, dans les Hauts-de-Seine, c'était hier un élève d'un lycée, victime d'un acte antisémite, insulte et t-shirt arraché par ses camarades. Bon, alors, on ne sait pas exactement pourquoi le t-shirt a été arraché. Est-ce qu'il y avait une inscription qui pouvait énerver nos richesses, nos chances pour la France qui ont pris le parti de la civilisation arabo-musulmane dans ce conflit de civilisation ? Est-ce qu'il y a eu des attitudes inappropriées de la part du garçon ? On n'en sait rien. Voilà, en tout cas, le fait est qu'il s'est fait tabasser et que ce n'est pas totalement étonnant puisque dans les Hauts-de-Seine, certes, on a un peu de tout dans ce département, mais on a aussi de grandes richesses qui nous viennent du sud de la Méditerranée pour enrichir notre pays et nos cours de récré. Et donc, ça, c'est un conflit civilisationnel qui se déplace jusque dans les lycées français. Donc ça, intéressant déjà de voir ça. Là encore, on a une question démographique. C'est-à-dire que dans la France des années 50, si vous voulez, il n'y avait pas ce genre de problématique. Et ce cas-là, ce n'est pas un acte isolé puisqu'on a une problématique qui se présente aux chefs d'établissement un peu partout. Est-ce qu'on doit aborder ce conflit israélo-palestinien ? Et là, on a par exemple cet article « Une bagarre s'est créée entre juifs et musulmans. Ce conflit est même en France. Attaque terroriste du Hamas sur Israël. Pourquoi le sujet n'est pas ou peu abordé au lycée ? » Et effectivement, la plupart des lycéens rencontrés par Europe 1 en banlieue parisienne racontent ne pas en avoir parlé en classe. Pourquoi leurs professeurs auraient peur que la discussion dégénère selon eux ? Donc là, on est face au réel, on est face au monde de demain. On est dans un monde où certains sujets, certains conflits ne peuvent pas être abordés. Pourquoi ? Parce que sinon, il y a émeute, tout simplement en fait. Une bagarre, émeute, censure, insulte, etc. Et donc, le libre débat, la discussion apaisée n'est pas possible. Et encore, ça serait sur une problématique intérieure qui regarderait la France. Je veux dire, on pourrait comprendre le principe, mais là, pas du tout, c'est un conflit extérieur. Mais parce qu'on a des populations arabo-musulmanes qui sont évidemment largement représentées dans la région parisienne, eh bien, certains sujets sont interdits. Voilà le destin de la France si le gauchisme n'est pas abattu. Vraiment, c'est un sujet essentiel. Alors, on va aller plus loin. Regardez les propos de Michel Aubouin, qui est ancien directeur de l'intégration des étrangers et des naturalisations au ministère de l'Intérieur. Donc, il connaît un petit peu le sujet. Lors d'une réunion avec des lycéens, je leur ai demandé qui était français. Sur 35 élèves, pas un seul ne s'est dit français, alors qu'ils l'étaient tous. Ils se disaient, algériens, comoriens, maliens, etc. Nous n'arrivons pas à transmettre ce que nous sommes, des Français. Et là, on est au cœur de la problématique. C'est-à-dire que le fantasme gauchiste, selon lequel nous allons tous nous intégrer dans un monde merveilleux, celui du vivre ensemble, celui du partage, celui de la richesse, celui du métissage heureux, de la créolisation vantée par Jean-Luc Mélenchon, eh bien, tout ça, c'est un fantasme qui se finit en réalité dans une société multi-conflictuelle et qui n'a plus rien à voir avec la France ou avec l'Europe. Et ces jeunes qui ne se sentent pas français, il faut les écouter. Et voilà concrètement le résultat de l'utopie gauchiste. Ça se finit en dystopie, ça se finit en catastrophe totale pour notre pays. Et pour récupérer tout ça, il va falloir batailler, il va falloir être costauds parce que là, on se dirige tout droit vers la catastrophe. Et les gauchistes, ce n'est pas eux qui vont nous sauver. On va le voir tout de suite. En tout cas, voilà, ça, c'est intéressant. Voilà à quoi ressemblent beaucoup de lycées français. Il y a énormément de lycées en France qui sont en réalité, concrètement, factuellement, des enclaves étrangères ou multi-ethniques, multi-culturelles, multi-civilisationnelles au sein de notre pays. Et comme ce mouvement de fond, il n'est pas prêt de s'arrêter puisque la démographie, elle est malheureusement dans le sens de beaucoup plus de diversité et compagnie, eh bien, on assiste à des choses de plus en plus graves au fur et à mesure du temps qui passe. On a par exemple le lycée Galilée de Vienne en 1938, « Un élève de 16 ans qui hurle à la Ouagbar en plein cours après avoir regardé une vidéo liée à l'État islamique. Il a menacé de commettre un attentat en cas d'exclusion. » Bon, là, c'est de la folie totale. En fait, c'est presque comique, tellement c'est incroyable le truc. La scène devait être folle. Le pauvre professeur, laïcard de gauche, qui a voté communiste toute sa vie, se retrouve face à un élève qui lui hurle à la Ouagbar en menaçant de commettre un attentat. Bon, on peut en rigoler comme ça, parce que c'est drôle, finalement, mais c'est que les premiers pas, en réalité, d'un phénomène beaucoup plus large. Donc là, on a un type un peu isolé qui fait ça. Mais quand dans 5 ans ou dans 10 ans, il y en aura 10, 20, 50, 60, 100, 200 fois plus qui feront ça, ben, ça va être compliqué à gérer quand même. Là, on n'est plus du tout dans le même pays, on n'est plus du tout dans la même civilisation. Donc là, ça nous fait rire, bientôt, ça nous fera pleurer. Bon, alors, il n'y a pas que ça. On a évidemment un lycée de Colombe, toujours dans le 92. Feu de poubelle, jet de cocktail Molotov, fausse alerte à la bombe, évacuation, tir de mortier dans les couloirs, que se passe-t-il au lycée de Colombe ? Bon, ben, moi, j'ai la réponse. Ce qui se passe au lycée de Colombe, c'est que, tout simplement, nous ne sommes plus en France, dans ce pays-là, nous sommes en post-France, nous sommes dans la France des gauchistes. Voilà, nous sommes dans le fantasme multiculturel, multi-ethnique des gauchistes, et voilà ce que ça donne concrètement. Donc, Épernay, on en a parlé, avec ces scènes assez incroyables, où on voit une intrusion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément, ici, des extra-européens. La racaïsation générale, qui est un phénomène directement lié avec l'immigration extra-européenne, eh bien, elle touche aussi des jeunes européens, des jeunes autochtones, des jeunes français, qui s'identifient de plus en plus, et de plus en plus massivement, malheureusement, à cette culture racaï qui a été importée, et qui est incarnée par les Français d'origine extra-européenne, les jeunes à côté, qui donnent le là, en fait, culturel, qui sont des modèles. Et donc là, si ça se trouve, on se retrouve face à des jeunes autochtones, mais qui ont pris les codes des racaïs. Et ça, c'est encore plus dramatique. C'est-à-dire que, malheureusement, même dans des coins préservés, même là où il n'y a pas tant de racaïs que ça, eh bien, il y a quand même l'influence culturelle qui joue et qui s'imprègne chez les jeunes lycéens. Donc franchement, c'est dramatique. Alors, on a aussi à Nîmes un exemple intéressant que j'ai choisi, pourquoi ? Parce que, alors bon, le classique, je vous ai pris des articles-là, mais il y en a plein d'autres. Bagarre générale, élève gazée, tentative d'intrusion par cette jeune armée de couteaux, bon bref. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qui a mis fin à la menace ? L'intrusion de cette personne avec des couteaux qui étaient venus là, vraisemblablement, pour tuer, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, leur intrusion a été interrompue par un professeur. Ancien militaire qui a agi avec courage pour protéger la sécurité des élèves et du personnel. Et là, on en revient à l'éternelle saloperie du gauchisme. Les types, créer un enfer multiethnique, multiculturel, créer les conditions du chaos général. Et là, concrètement, une intrusion d'élèves armés dans un lycée. Et qui va gérer la situation ? Qui va faire en sorte que tout se passe du mieux possible ? Eh bien, c'est un ancien militaire. C'est un mec de droite, en fait. C'est un mec solide. Et c'est normal, c'est pas le petit prof gauchiste avec ses bras en coton-tige qui va gérer l'intrusion d'élèves armés. Voilà, donc c'est un mec solide, courageux, qui est structuré par bien plus que sa propre personne et son hédonisme jouisseur et son incapacité à avoir au-delà du lendemain. C'est un type qui est normal, c'est un type de droite, voilà, qui a géré tout ça. Et c'est une allégorie parfaite de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Les gauchistes ont fait n'importe quoi et c'est nous qui allons devoir nettoyer leur bordel. Et ça, les amis, il ne faut pas l'oublier. Un, ça nous oblige parce qu'on va devoir se préparer à réparer les erreurs monumentales des gauchistes. Mais surtout, eh bien, ça nous donne le droit de les pointer du doigt, voilà. Le temps est venu où les gauchistes doivent payer. On doit les mettre face à leurs responsabilités. On doit leur dire à quel point ils ont fauté, à quel point ils ont causé un trouble terrible dans notre civilisation et ils doivent en être tenus responsables. Voilà ce qu'on doit faire à partir de maintenant. Pointer du doigt les gauchistes, montrer aux gens normaux à quel point ils ont foutu un bordel innommable et surtout, leur montrer que nous sommes la solution parce que, que ce soit dans les lycées ou dans la France en général, c'est nous qui allons devoir nous y coller. Alors, on va le faire en tant que Français, en tant qu'Européens. Évidemment qu'on va le faire. Évidemment qu'on va se relever les manches. On l'a fait avant, on le refera demain encore. Mais par contre, le rôle des gauchistes, on ne l'oubliera pas. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail et faire en sorte que je publie de plus en plus de contenus, n'hésitez pas à me soutenir. Vous avez la possibilité de le faire via la page Tipeee. Donc, vous avez le lien en description de cette vidéo et en échange d'un don mensuel. Eh bien, vous avez accès à un espace abonné où vous trouverez de nombreuses vidéos exclusives dédiées aux abonnés Sunrise, des dizaines qui vous attendent. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis les amis, à très vite.